C'est sans doute la question que tout le monde se pose, pourquoi Christophe est-il devenu un serial killer dans un si grand soleil ? Hubert Benhamdine, son interprète, répond. C'est sans aucun doute le personnage le plus fascinant d'un si grand soleil. Au fil des saisons, Christophe, Hubert Benhamdine, s'est imposé comme un personnage emblématique du feuilleton quotidien de France 2. Père de famille, mari attentionné et vétérinaire de profession, rien ne laissait au départ présager que Christophe allait devenir un tueur en série aussi méthodique qu'implacable. Sa première victime ? Patrice Engel qui l'a tuée lors d'une opération clandestine en septembre 2022. Mais c'est avec le meurtre d'Eva Engel, la femme de sa première cible qui menaçait de tuer Achille, Mathieu Rodriguez, et Cécile, Marie-Gaëlle Kahl, que Christophe a basculé dans l'horreur en devenant le serial killer que l'on connaît aujourd'hui. Depuis, la liste de ses victimes n'a cessé de s'allonger avec les meurtres du propriétaire de Ziggy, de Régis Tresson, de Pedro Morel et plus récemment d'Aubert. Convaincu d'être investi d'une mission divine, le vétérinaire s'est mis en tête d'éliminer tous les criminels ayant échappé à la justice. Désormais, Christophe poursuit sa mission avec Entrain et rien n'indique pour le moment que le fleuriste s'arrêtera un jour. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser Christophe à devenir un serial killer ? Pourquoi Christophe est devenu un serial killer ? Pour le comprendre, il faut revenir à la genèse du personnage. Interrogé par nos confrères de télé-loisirs, Hubert Benhamdine, l'interprète de Christophe, a donné quelques éléments de réponse. Et d'après lui, c'est une avocate bien connue des fidèles du programme qui serait à l'origine de cette bascule. Pour moi, l'événement fondateur est probablement la trahison de Johanna, au Rordelplace. Si est-il sûrement à cause d'elle explique-t-il avant de poursuivre, tout est parti du moment où il est en attente d'un cœur pour sa transplantation, et qu'il est trompé par sa femme avec Ludo, Folko Marcy, son meilleur ami. Point et d'ajouter, je crois qu'il y a eu une bascule à ce moment-là dont il n'a jamais récupéré. Tout ce qui s'est passé ensuite n'a été qu'un glissement. Mais, c'est indissociable du fait qu'il considère qu'il a été bafoué. Et après, il a juste élargi ce raisonnement-là à la ville entière. Voilà de quoi mieux comprendre la construction de ce personnage hors normes. Reste désormais à découvrir quelle sera sa chute dans un si grand soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !